Je suis satisfait parce qu'en deux jours, on a quand même mis neuf buts et il y a eu quelques mouvements, quelques jeux en un temps, une touche de balle, je pense que c'est très positif. Maintenant, voilà, Virton, ni Virton, ni notre match d'hier, ce sera Bruges, mais bon, ce qu'on voit pour le moment, c'est bien. Le Sporting a retrouvé une bonne efficacité offensive, en tout cas sur ces deux derniers matchs, je suppose que ça, c'est quelque chose qui vous rassure. C'est quelque chose qui me rassure, d'autant plus qu'on a commencé à travailler l'offensive cette semaine-ci et en deux matchs, on a mis neuf buts, donc voilà, je pense que c'est positif, mais c'est surtout la manière dont les joueurs ont bougé sur le terrain hier et aujourd'hui qui est réconfortante. Aujourd'hui, certains des joueurs qui ont entamé le match étaient des joueurs qui avaient déjà joué pas mal de temps hier. Physiquement, quelle est votre opinion sur ces joueurs justement qui ont enchaîné deux matchs en deux jours ? Je vais vous dire, sur l'ensemble du groupe, avec un préparateur physique comme M. Simonin, les joueurs seront au top pour le match de Bruges. On le voit maintenant, ils sont bien, on leur donne les périodes de récup quand il faut, on leur donne la recharge quand il faut. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun souci à se faire. Je pense qu'on avait des objectifs pour ce match et tout a été bien déroulé, je pense. Tout a été bien passé. Je pense que le plus important, c'était au niveau tactique, comme on a se préparé pour les matchs contre Bruges et ça a été plus ou moins bien. Donc je pense qu'on peut être content pour ce match. Pour moi, le plus important est que je suis sur le terrain. Du moment où je suis sur le terrain et pas sur le banc, alors je donne la préférence au coach. Sur ce match en particulier, tu as évolué au bac droit. Tu t'es bien senti ? Oui, ça va, je me suis bien senti. Bien sûr, j'ai joué avec des nouveaux joueurs, mais ça va, je commence à trouver mes points de repère. Et alors, pour moi, pour l'instant, tout se passe bien, oui. Tu parlais des points de repère. Justement, on sait qu'en défense, notamment, les automatismes sont super importants. Est-ce que la construction des automatismes, pour l'instant, ça se passe bien avec tes équipiers ? Ça peut être mieux, mais ça va dans la bonne direction. Mais c'est vrai que maintenant, on y travaille tous les jours, aux entraînements aussi, parce que c'est le plus important, les automatismes. Et je pense que petit à petit, on commence à en rentrer dedans. Ton opinion, vous serez prêt pour Bruges ? Personnellement, oui, moi, je suis prêt. Dans l'ensemble, je pense que c'est beaucoup de positifs. 4-0 et avec la manière aussi, donc c'est bien pour la confiance et pour le groupe, pour tout le monde. Le premier match, il n'y avait pas eu beaucoup de buts ici en deux jours. C'est neuf buts pour le sporting et donc pour toi ? Oui, bien sûr, c'est bien aussi. Tous les attaquants ont marqué entre hier et aujourd'hui aussi, donc c'est bien pour tout le monde. Et aussi, on n'encaisse pas, c'est très important aussi. Ta prestation personnelle ici, ces derniers matchs où tu retrouves le chemin des filets ? Moi, je me sens bien aussi physiquement. Je me sens bien avec une préparation depuis le début que je n'avais pas eu l'année passée. Donc, je suis bien. Voilà, c'est mon petit, comme je dis, c'est toujours mon petit. Et puis voilà, je l'apprécie. Et cette année, je vais tout faire. J'ai toujours dit, je vais tout faire pour qu'il vienne chez moi, pour voir des matchs de Charleroi. Tu étais venu pour Bison ou tu étais venu pour Viretan ? C'était quand même en partie pour venir voir Bison parce que sinon, je ne pense pas qu'on aurait fait le déplacement. Donc, en principal, c'était pour lui. Qu'est-ce que tu as pensé de son match d'aujourd'hui après sa monter au jeu ? Ça a été, il a fait plutôt un bon match et il met un but. Donc, voilà, c'était plutôt pas mal. Bison, toi-même, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de ta monter au jeu d'aujourd'hui ? Le match, bien, globalement, on a bien su profiter des erreurs de Viretan. On a su aussi bien construire notre jeu. Donc, voilà, on a su marquer des beaux buts aussi. Donc, c'est bien pour la suite. Tu as retrouvé des anciens équipiers à toi ce soir. Si on t'avait laissé le choix, est-ce que tu aurais préféré débuter ce match finalement ? Non, peu importe. La saison passée, on a joué aussi contre Viretan. Je n'ai pas débuté le match. Cette année encore, je ne débute pas le match. Franchement, du moment que je joue déjà contre Viretan, ça fait toujours plaisir. Ici, on va parler d'une phase un peu litigieuse qui t'a profité. Parce que finalement, tu as marqué. Si tu avais été en championnat, on comprend que ce soit sifflé et qu'il y ait une carte rouge. Est-ce que toi, si tu avais été arbitré, si tu aurais sorti une carte rouge pour le gardien ? Moi, j'ai dit même à l'arbitre, ça ne servait à rien qu'ils sortent la carte rouge. Parce que c'était un match amical, un match d'entraînement. Donc, c'était vraiment sévère. Mais bon, en match officiel, il m'a dit qu'en match officiel, il est carton rouge. Donc, voilà. Juste sur ton état de forme et physique et mental, comment ça se passe ? Ça va très bien. Ça fait plusieurs fois. Le coach me parle, me conseille, m'encourage aussi. Donc, c'est clair que ça fait du bien par rapport à la saison passée, qui s'est vraiment mal passée. Donc, maintenant, j'espère que ça va se passer cette année. Sous-titrage ST' 501